... Koulibali Masahorifine Daouda, le président national de la jeunesse Kibafori Soro. Nous sommes ici ce matin dans le cadre de la présentation de notre activité qui aura lieu le 15 et 16 février 2019 dans la localité de Daloa, précisément dans le Wosassandra. Il s'agit pour nous, la jeunesse Kibafori Soro, de mettre en œuvre les résolutions qui ont été prises lors des états généraux le 7 et 8 décembre 2018 à Yamsoukro. L'ensemble des coordinateurs sur le tendu du territoire national ont travaillé à Yamsoukro pour sortir des décisions. Et c'est cette décision-là que nous, jeunesse Kibafori Soro, allons mettre à la disposition des différents militants et militantes de notre organisation. Et la première étape de la mise en œuvre de ces résolutions, le Wosassandra, précisément à Daloa. Daloa sera pour nous la première étape de montrer à nos militants et militantes, et également à l'opinion nationale et internationale, qu'une organisation de jeunesse, la galaxie de la jeunesse, auprès de son excellence Kibafori Soro, tenue par ce mouvement appelé JKS, est sur le terrain, est en train de travailler pour démontrer en réalité son engagement, sa détermination, et surtout la volonté à accompagner son excellence Kibafori Soro dans sa démarche de paix, dans sa démarche de réconciliation, dans sa démarche d'une Côte d'Ivoire unie autour d'un idéal. Également, chez nous, à Daloa, il y a une situation qui galvanise d'ailleurs même davantage nos militants. Le 21 du mois passé, notre coordinateur de la localité de Daloa, M. Kone Anon, a été enlevé, et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles. Les jeunes eux-mêmes, militants de Daloa, ont décidé de ne pas laisser tomber Anon. Pour eux, cette activité des 15 et 16 février est un hommage et une volonté de démontrer que nous sommes prêts à aller de l'avant avec Guillaume Kibafori Soro. Et l'occasion serait également de lancer un appel son allèle aux autorités compétentes de mettre tout en œuvre pour permettre à notre collaborateur, notre ami, notre frère, notre compagnon de lutte, M. Kone Anon, d'être libre et de rentrer chez lui en famille. Le programme de notre activité est défini en deux phases. Il y aura des travaux entre le bureau exécutif national et surtout les coordinateurs qui vont venir de partout en Côte d'Ivoire à Daloa. Nous allons travailler effectivement, si un point est très, très, très important pour nous, parce que le président Guillaume Soro a dit qu'il va chercher le fauteuil. C'est le moment pour nous de mettre en place la stratégie pour permettre au président Guillaume Soro de s'asseoir dans le fauteuil. Et le lendemain matin, le samedi, 16, c'est un grand rassemblement, une démonstration de force de nos différentes cellules de la localité de Daloa. Une forte mobilisation où nous allons parler à la population de Daloa le samedi, 16, à partir de 9 heures. Et nous appelons en tout cas la population de Daloa à sortir massivement pour venir écouter ce message très, très, très important. Message où il y aura la présence de madame la ministre Afoussata Bambalamine, également monsieur Issyaka Fofana, député de la sous-préfecture de Ségela et conseiller spécial du président Guillaume Kibafouru Soro. Nous, jeunesse Kibafouru Soro, nous appelons l'ensemble des militants et militantes de la jeunesse Kibafouru Soro de Daloa, également du Wos Asandra et de l'ensemble du territoire national à venir soutenir l'idée Guillaume Soro qui sera mise en évidence le samedi 16 par notre organisation. Également appeler l'ensemble de la galaxie GKS, c'est-à-dire la GKS Team, à se mettre autour de nous pour la réussite de cette activité de Daloa, c'est-à-dire tous les mouvements de soutien près du président de l'Assemblée nationale pour ne pas dire l'ex-président de l'Assemblée nationale à se mettre autour de nous pour réussir cette activité. Vive la Côte d'Ivoire, vive la jeunesse Kibafouru Soro, vive le président Guillaume Kibafouru Soro et je vous remercie.